Bien, alors on va passer à un autre couple, alors vraiment particulier, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est Paul Léotho avec Marie Dormois. Alors présentez-nous ce couple au moment où ils vont... Oui, je dois préciser avant de parler de ce couple que cette publication est faite à la demande de l'exécuteur testamentaire de Marie Dormois. On va y venir, on va y venir, on va y venir. Non, 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 mais on n'est pas dans ce truc officiel ici, comme vous faites pas de déclaration officielle. Je vais vous poser les questions après. On verra. Il faut que les gens comprennent d'abord. Après, on verra pourquoi c'était peut-être osé ou risqué de publier. Mais moi, je voudrais d'abord présenter nous les deux personnages. Tout le monde ne connaît pas Léoto et Marie d'Ormois. Alors Léoto, il a quel âge à ce moment-là ? Léoto, à cette époque, a 61 ans. Et lorsqu'il rencontre Marie, elle est bibliothécaire à la bibliothèque Jacques Doucet et elle a 46 ans. Léoto est frustré dans ses amours. Marie, elle, de son côté, est très malheureuse. Elle achève une liaison avec l'architecte Auguste Perret. Et lorsqu'ils se rencontrent en 1933, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas l'explosion d'amour, Léoto découvre une femme d'abord qu'il n'aime pas. Et il commence un journal, un journal intime, qui est d'ailleurs une branche annexe du journal littéraire, dans laquelle il consigne au jour le jour l'évolution de cette liaison, qui est, il faut le dire, une liaison érotique. Oui, mais vous dites même dans la présentation de ce journal, vous dites que c'est purement et simplement un journal obscène. Non, je n'ai pas dit que c'était un journal obscène. C'est un journal qui a peut-être des côtés obscènes, mais il ne faut pas oublier qu'au fur et à mesure qu'on avance dans cette liaison, Léoto découvre l'amour. Excusez-moi, mais je vais vous lire votre introduction. C'est page 10, voici le paragraphe. Car c'est d'abord un journal obscène que le lecteur va découvrir, dissimulé au cœur du journal intime. Alors, je suis désolé, mais vous ne pouvez pas dire dans votre préfet que c'est un journal obscène et puis après ici dire que ça ne l'est pas. Oui, c'est un journal obscène. C'est vrai parce que le langage de Léoto a une certaine vulgarité. C'est le langage que l'on utilisait peut-être. C'est un langage populaire, souvent militaire, car il part à l'assaut de Marie et lorsqu'il la découvre, il dit d'abord qu'il voit un gros boudin, qu'elle n'a pas de taille, qu'elle est aussi grosse en haut qu'en bas, qu'elle n'a pas la bouche faite pour certains exercices. C'est le vocabulaire de Léoto. Elle ne s'épile pas là où il aime que les femmes s'épilent. Et puis, elle ne sait pas prononcer des mots polissons au bon moment parce que Léoto en a besoin pour, dit-il, se mettre en position. C'est un déchaînement d'agression physique contre le corps de Marie. Elle n'est pas belle, elle a la pourrèche. C'est triste à dire, pas du tout jolie de visage, elle est de plus horriblement faite, pas de taille, pas de hanche, pas de croupe, aussi grosse en haut qu'en bas, un gros boudin, pas dessus le marché, une peau, une carnation affreuse. Je ne suis pas fier de ma conquête. C'est absolument effrayant. C'est effrayant. Oui, et le journal va s'appliquer à découvrir petit à petit la beauté cachée de cette femme. Oui, alors pourquoi d'abord lui cède-t-elle ? Elle lui cède pour deux raisons. D'abord, elle-même est malheureuse. Elle a été obligée d'avorter plusieurs fois d'un amant qu'elle aimait. Je viens d'en parler, d'Auguste Perret. Elle est un écrivain plus ou moins raté. Elle a envie d'aimer, mais d'aimer maternellement. Et puis, elle est curieuse du journal littéraire que Léoto tient. J'ai d'ailleurs consacré une étude longue à cette partie de la relation Léoto. Peut-être que c'est pour obtenir le manuscrit du journal ? Je pense que c'est pour le sauver de tous les rapaces qui rêvent de se l'approprier. Léoto veut le faire acheter. Léoto était prêt à le vendre à n'importe quel collectionneur pour entretenir sa ménagerie. À cette époque, il avait peut-être 35 à 45 chats et 12 à 15 chiens. Et tout ça, ça coûtait cher. La vie qu'il avait au Mercure de France ne lui apportait pas assez d'argent. Est-ce qu'elle ne s'est pas donnée à lui tout simplement parce qu'elle dit que c'est le seul moyen pour moi d'avoir un jour ce journal ? Vous êtes un peu dure avec Marie. Non, mais moi, je ne suis pas dure. Marie accepta tout dès le premier jour, même, et je vous cite, l'odeur âcre, sûre, de sueur et de linge mal lavé qui s'échappa du pantalon de son nouvel amant, écrira-t-elle ? Écoutez, moi, je n'invente rien. C'est vous qui écrivez ça. Alors, je me dis, mais pourquoi a-t-elle cédé ? Eh bien, je crois qu'il y a plusieurs choses qui l'ont poussée. C'est d'abord cette grande solitude. Elle le dit dans ses mémoires. Il y a 30 pages qui concernent Léoto et elle dit qu'elle avait envie de s'approcher de ce vieil homme pour son journal littéraire, mais aussi pour son immense solitude. Et lui, alors, pourquoi fait-il sa conquête alors qu'il la trouve laide affreuse ? Parce que Léoto mène toujours plusieurs affaires à la fois. Et contrairement à ce qu'il écrit dans ses aphorismes, Léoto a une maîtresse officielle, c'est Anne Kessak. C'est elle qui lui fait les petits plats entre midi et 15h. Et en même temps, c'est celle à qui il va faire une petite minette entre midi et 15h quand il sort du Mercure de France. Celle qu'il appelle le fléau. Alors, il l'appelle le fléau, la panthère, ma chère putain, chère et adorable cul, madame, jamais Anne Kessak. Ce sont des rapports qui sont... Alors là, on peut parler d'obscénité. C'est d'un érotisme forcené. Et d'ailleurs, on peut juger les lettres qu'il a écrites à Marie en lisant la Correspondance Générale. Vous en avez un bel exemple. Elle a été publiée en 1972. Mais justement, je ne veux pas que vous tiriez Marie de ce côté. Il ne faut pas oublier que Marie, c'est une femme de l'être, cultivée, intelligente, sensible, qui petit à petit va, elle aussi, en quelque sorte, tomber amoureuse de Léoto, qui va se laisser fasciner par Léoto. Et Léoto, lui, va tomber amoureux de Marie. Oui, mais il la trouve pas mal à la fin. Mais à la fin... La première année, il n'est pas si mal. Vous le dites d'une façon, monsieur... Mais comment ? Non, ce n'est pas vrai. C'est incroyable de voir apparaître sous la loupe, puisque j'ai travaillé avec une loupe pour décrypter ce magnifique. Oui, là, vous avez du mérite. Je vous assure que c'est illisible. Je mets une heure pour décrypter une page. On voit apparaître les mots de la tendresse dans ce journal. Léoto n'a jamais de sa vie prononcé le mot « ma chérie », « mon chéri ». Il n'a jamais dit un mot tendre de sa vie. Quand on pense que Léoto est un enfant abandonné, qui disait à l'âge de 7 ans, quand il écrivait à sa mère, « ma chère madame », « chère madame », c'est tout ce qu'il a connu de sa mère. À 30 ans, quand il l'a rencontrée, il a osé lui écrire des lettres d'amour, et en un an, tout cet amour a été redroyé. C'est vrai qu'il a une peur de l'amour. Il est enfermé dans une forteresse, il y a une espèce d'égoïsme, quand c'est cynique, mais on sent qu'il y a une peur terrible de l'amour, tout ce qui peut le perturber, les vrais. La beauté de cette chose, c'est son manque de beauté. Ce qui est beau, c'est que ça ne cherche pas à faire des grâces. C'est une espèce de croquis cynique, comme ça. Ce n'est pas tellement audacieux, parce qu'il dit « je baie, je breu, je ne sais pas ce qu'il faisait. » Alors que je n'ai à la même époque, il dit « je bande, je branche, je breu. » Et tandis que vous, vous écrivez les mots, vous... Oui, c'est un problème de génération, c'est pas si bizarre. C'est un problème de génération. Parce qu'elle a cette audacie, et en même temps, c'est sécuritaire, quand même. C'est sécuritaire. Mais François-Nourissier, vous avez connu Léoto ? Non, je n'ai pas connu Léoto, mais j'ai rencontré Marie Dormois. Ah, alors ! J'ai rencontré Marie Dormois en 1952, parce que j'avais eu un drôle de petit prix qui s'appelait le prix Fénéon. Pour l'eau grise ? Pour l'eau grise, qui était gérée par l'université, et dont Marie Dormois était la secrétaire. Et on m'a dit, Paulan, Paulan m'a dit, il faut absolument aller voir Marie Dormois. Vous verrez, c'est quelqu'un de passionnant. Alors je suis allé dans le fameux bureau de la bibliothèque Saint-Geneviève, et je me suis trouvé devant une dame que tout le monde dit grande. Moi, je n'ai pas le souvenir d'une dame de grande taille. Elle était plus large que grande, mais elle avait un peu le genre Adrienne Meunier, vous savez, le genre robe de bure, comme ça. Mais elle était belle en 1933, vous n'imaginez pas, la fameuse... Enfin, en 1952, les traces n'étaient pas évidentes. C'était une personne d'une grande culture, très sinueuse, très charmante. Et vous saviez toutes ces choses-là à cette époque ? Mais non, bien sûr que non. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Tout à l'heure, je vous ai dit, je trouve un peu de chiennerie dans ce manuscrit, parce que tout d'un coup, j'ai collé les mots à l'image de cette vieille dame. Ça devient un peu gênant. Ça devient un peu gênant. Ça devient un peu gênant. Alors, Robert Mallet, qui a bien connu Léoto, et qui a fait des entretiens inoubliables avec lui, devait avec vous présenter ce journal particulier. Mais il m'a dit au téléphone, ah non, je ne peux pas venir, parce que... Oui, mais si, je vous laisse finir. Il m'a dit, je ne peux pas, parce que je suis contre la publication de ce journal. Non pas, dit-il, par Prudoris, c'est pas ça. Mais tout simplement, je trouve, ça n'ajoute rien à la gloire de Léoto et de Marie Dormois. Au contraire, même, c'est pas bien du tout. Et il trouve que c'est une mauvaise action que ce journal était publié. Alors, Robert Mallet serait d'accord pour qu'on brûle ce journal. Et c'est une branche annexe du journal littéraire. Si Robert Mallet l'avait lu, il verrait, 5 juin 1933, voir journal courant. C'est un fragment du journal littéraire, que Léoto appelait aussi communément journal général ou journal courant. Alors, je ne vois pas pourquoi on exercerait une censure à propos de ce journal, qui est la partie la plus intime, la plus retirée de l'homme de l'être. Qui appartenait à Marie Dormois. Qui appartenait à Marie Dormois, laquelle l'a remis à son exécuteur testamentaire, M. Étienne Buteau, qui est magistrat à la cour d'appel de Poitiers, magistrat honoraire maintenant, et qui m'a demandé, pour achever et finir le travail que j'avais fait sur Léoto et le Mercure de France, de bien vouloir décrypter ce journal, parce qu'il faut s'y atteler à ce décryptage, l'introduire et la noter, ce que j'ai fait, je consacre donc des heures et des heures à ce travail comme il se doit. Et vous avez été scandalisée par ce que vous avez lu ? J'ai été... Moi, je n'ai... Enfin, disons que je n'ai jamais passé ma vie ni mes études à lire des journaux ou même des romans érotiques. J'ai été extrêmement surprise. Imaginez que je travaille avec une grosse loupe, puisqu'on ne peut pas lire ce roman. Oui. Et quand on m'a remis ces boîtiers hermétiquement fermés, qui sont fermés depuis peut-être 20 ans, j'ai ouvert et je suis allée acheter une loupe ne pouvant rien faire, rien deviner, rien comprendre. J'ai commencé à lire. Ce n'était pas possible, ce que je lisais. C'était effroyable. Mais au fur et à mesure, je les ai vus apparaître, les mots de la tendresse. Et là, eh bien, mon cœur a battu. Je suis désolée. Mais s'il n'y avait pas eu ces mots de tendresse, vous ne l'auriez peut-être pas publié ? Si, si, je l'aurais quand même publié par honnêteté, parce que c'est les autres. Alors, François Nourissier, fallait-il publier ou pas ? De toute façon, l'idée qu'on puisse détruire, occulter ou brûler un texte après la mort d'un écrivain, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Un écrivain doit prendre ses précautions et très tôt, et faire disparaître ce qu'il estime devoir disparaître. Cela dit, les héritiers qui empêchent qu'on publie les inédits et tout ça, c'est scandaleux. Donc, je crois que là, vous avez raison. Vraiment, mais Léoto, dans son journal même, il nous renvoie lui-même à son journal littéraire, parce qu'il souhaite qu'il soit publié. Il ne veut pas qu'on le publie. Alors, vous connaissez bien Léoto, même si vous ne l'avez pas connu. Mais cette image, ça me suffit. Oui, mais simplement, comment expliquez-vous qu'il nous raconte tout dans ce journal particulier ? C'est raté, de temps en temps, avec Marie-Dormois, de temps en temps, il note tous ses orgasmes, etc. Il note tout ça. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui explique ça ? Il a des côtés standaliens. Écoutez, les plus grands amours commencent peut-être par des fiascos. Oui, on le voit raté, 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 hélas. Léoto commence par un beau fiasco. Qu'est-ce qui se passe ? Comment dire ? Il la lui fait minette et il la lèche. Pendant, mais non, mais pourquoi ? Pendant des heures. Et alors après, il dit, mais je suis trop fatigué, maintenant, je ne peux plus passer à l'action. Alors, on se demande s'il fait ça par altruisme, ou bien s'il fait ça parce qu'il est bloqué. On ne sait pas, parce que peut-être qu'il est altruiste, parce qu'il passe des heures à ce que fait d'elle. Non, mais ça, c'est un côté qui relève peut-être de la psychanalyse, Patrick Grinville. Je ne sais pas. En ce qui concerne les hauts et les bas de Léoto, les facultés pour bander ou pas, écoutez... Il y a des hauts dont ils se vendent quand même abondamment. Il y a des hauts de deux heures qui sont assez impressionnants. Vous les remarquez vous-même avec un peu de méfiance. Oui, oui, je suis quand même... Je pense qu'il a un côté épique par moments. Et peut-être même d'envie. Et d'envie ? Bien. Alors, voilà, c'est... Enfin, c'est... Bon, alors vous êtes... Mesdames, là, vous étiez... Karine Mériot, vous n'avez pas dit, là, vous allez parler de Louise Labbé. Est-ce que vous... Il fallait publier ce journal ou pas ? Ah oui, je pense tout à fait que c'est un document. Je ne dirais pas que j'en fais mes délices quotidiens parce que j'éprouve certaines difficultés à lire ce genre de littérature. Mais je trouve ça tout à fait nécessaire et important que l'on ait un témoignage de cette nature sur la difficulté d'aimer et sur la solitude de l'égoïste qui ne l'est peut-être pas par naissance. Qu'il est sans doute par circonstance. Et je crois qu'il y a un retournement de la détresse à certains moments dans l'excès même, dans la violence de cette haine, de cette obstination qui est... qui presque, enfin, pourrait s'ouvrir sur son contraire. Enfin, j'y vois une certaine forme d'amour dans l'acharnement. Qui s'ouvre sur son contraire. Car les autos tombent amoureux à 61 ans. On peut le souhaiter à beaucoup. Oui, ne pas tomber amoureux de cette manière. Ah non, mais... Non, excusez-moi. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui à 60 ans... Vous visiez le nourricier ? Non, 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 je pense pas à lui. Mais il y a beaucoup d'hommes qui à 60 ans s'imaginent que la vie est finie. C'est pas vrai. Les autos démarrent à 60 ans. C'est aussi une éducation sentimentale. Pour démarrer, il démarre. Pas au quart de tour. Pas au quart de tour. Alors, Patrick Grinville.